Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire et je donne tout de suite la parole à Marc Ladi qui va donc présenter notre intervenante du jour. Alors notre intervenante est Agnès Van de Vel Rougal qui est docteur en anthropologie et en sociologie et qui est actuellement chercheuse associée au laboratoire de changement social et politique de Paris 7 qui est devenue université Paris Cité. Elle intervient dans le comité de rédaction de la revue interrogation, elle est membre du conseil d'administration du réseau international de sociologie clinique et elle fait partie du comité de recherche sociologie clinique de l'association internationale de sociologie de langue française je pense. Alors parmi ces publications on peut en citer trois intéressantes et importantes. En 2017 la novlangue managériale en prise et résistance qui est parue chez RS dans la collection sociologie clinique qui est le reformatage de sa thèse avec Pascal Fugier elle a coordonné un dictionnaire de sociologie clinique en 2019 qui est très précieux pour la quantité des entrées qu'il présente et l'outil de travail qu'il constitue pour nos étudiants notamment en sociologie et en sociologie clinique et elle a publié en 2022 un dernier ouvrage qui s'appelle mot et illusion quand la langue du management nous gouverne. Elle nous présente cet après-midi une conférence exposée autour d'un texte qui a déjà été écrit et le titre de cette conférence c'est approche hybride d'un énoncé contestataire. Voilà Agnès alors à toi de nous expliquer ce titre. Merci Marc pour cette présentation. Merci aussi Christine et Johannes pour l'invitation à participer à ce séminaire aujourd'hui. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler de enfin je vais revenir en fait un peu sur les coulisses d'un article qui a été publié en 2021 dans la revue mot les langages du politique. L'idée c'est de revenir donc sur ce travail d'analyse autour de l'expression nous ne sommes pas dupes que j'avais étudié dans le cadre de sa mobilisation en réaction à l'univers de sens proposée par le discours managérial. Alors voilà ça marche. C'est ça. Voilà donc c'est l'article en question qui a été publié dans mot la revue mot les langages du politique en 2021 donc vous pourrez le retrouver. Alors je ne vais pas revenir sur tous les résultats de cet article parce que vous pouvez le lire et donc je pense que ça n'aurait pas un grand intérêt. Je répète ce que j'ai déjà écrit mais je vais plutôt revenir sur l'approche qui m'a permis de faire cet article et le contexte qui a permis de faire cet article là. Alors oui le but en fait de ma présentation c'est de montrer l'articulation entre l'analyse de discours et la sociologie clinique. C'est l'articulation de ces deux approches en fait que j'ai mobilisé pour interroger cette énonciation. Nous ne sommes pas dupes mais aussi la reprise de cette expression y compris dans le cadre de l'article lui-même. Donc il y a un petit peu une mise en abîme aussi que je vous propose aujourd'hui. Cet article il s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui de mes recherches autour de l'influence subjective du discours managérial et du questionnement du rapport subjectif au langage. Donc un questionnement que j'ai aussi présenté et développé dans le cadre d'autres articles et puis dans le cadre des deux ouvrages que Marc a cités tout à l'heure. Un petit mot d'abord pour vous donner une définition de ce que j'entends par discours managérial néolibéral. Alors j'entends, enfin moi je ne suis pas la seule, on est plusieurs chercheurs à se rejoindre je pense à peu près sur la définition de ce que c'est que le discours managérial néolibéral. Et comme c'est un ensemble un peu nébuleux, voilà la définition que moi je retiens. Donc c'est un ensemble de pratiques discursives qui vont être verbales mais aussi non verbales, par exemple avec des images, c'est pour ça que là aussi je vous ai mis une capture d'écran, qui va viser à mobiliser les sujets des relations humaines au service de la performance des organisations. Aujourd'hui ce discours il articule une double logique, la logique gestionnaire et la logique marchande. C'est ce qui fait que par exemple il promeut le management de soi qui est une vision économique et entrepreneuriale de l'être humain. Et ce discours qui est un discours de pouvoir, il a aussi comme caractéristique de dissimuler les rapports de pouvoir. C'est aussi dans ce cadre là qu'il va susciter des contestations. Alors, oui, par rapport à ce que je voulais vous dire, donc pour situer un petit peu mon approche, c'est une approche qui est donc hybride parce que je m'intéresse à un objet qui croise et qui intéresse plusieurs disciplines. Pour questionner le rapport subjectif au langage, je me suis intéressée d'abord à la mise en mots d'expériences de souffrance au travail, ce qui m'a amenée à m'intéresser aux émotions, à la manière d'exprimer mes émotions et aussi aux discours qui pouvaient susciter certaines émotions. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à questionner le discours managérial. Et je m'intéresse aussi à la résistance à ce discours. En considérant ces objets-là, donc je m'intéresse aux pratiques langagères, aux émotions, aux rapports sociaux et aussi à l'articulation de différentes scènes. Donc la scène manifeste, réelle, ce qui se passe concrètement, mais aussi une scène qui va être fantasmatique, psychique, parce qu'il y a aussi des enjeux à ce niveau-là qui vont être mobilisés, qui vont informer ce qu'on vit, influer sur ce qu'on vit aussi. Du coup, j'adopte une approche qui est pluridisciplinaire avec un matériau de recherche qui est généralement hétérogène, quelles que soient finalement les questions que je regarde. En général, je m'appuie sur un corpus qui est à la fois écrit et un corpus oral, avec notamment des entretiens. Et c'est ce que j'ai fait dans le cadre de l'article publié dans le mot, sur lequel s'appuie ma présentation aujourd'hui. Et je m'appuie aussi sur différentes notions théoriques, là aussi en fonction des objets, des choses que je vais regarder et questionner. Donc, ma perspective, elle relève essentiellement, on va dire, de la sociologie clinique et de l'analyse de discours. Et donc, je vous ai mis en fait plusieurs extraits de publications sur ce support. D'abord, la définition de l'analyse de discours par l'association Discourses Net, qui me semble particulièrement pertinente, ou en tout cas dans laquelle moi je me retrouve, qui est une définition large de l'analyse de discours. Et j'étais là au moment de la fondation de Discourses Net, je crois que c'était en 2018. Et je pense qu'on se retrouvait dans cette définition large de l'analyse de discours. Ce que je vous ai mis en dessous, c'est une présentation de la sociologie clinique, qui est présentée ainsi sur le site du réseau international de sociologie clinique. Marc a mentionné aussi le comité de recherche sociologie clinique de l'Association internationale des sociologues de langue française. Il y en a aussi un comité de recherche à l'Association française de sociologie, et aussi au niveau de l'Association internationale de sociologie. Donc, c'est une approche un peu singulière au sein de la sociologie, mais c'est aussi une approche qui est présente dans différentes instances universitaires et de recherche au niveau de la sociologie. Et pourquoi je souligne en fait l'existence de ces différentes instances, c'est parce qu'elles nous permettent d'avoir des espaces d'échange aussi, comme celui qui peut être proposé aujourd'hui avec ce séminaire, pour partager nos approches. Et donc, pour finir, last but not least, comme on dit généralement en anglais, je vous ai mis un extrait, une citation d'un article écrit par Marc, qui présente justement la mobilisation, enfin la conjugaison d'une approche qui mobilise analyse de discours et sociologie clinique. Donc, son article est référencé aussi dans un article mot « Les langages du politique », donc vous pourrez le retrouver facilement. L'idée, en fait, c'est de penser le discours dans une dialectique entre plusieurs choses, la détermination, la domination et l'émancipation, en s'intéressant à la capacité des pratiques discursives à instaurer une réflexivité qui va questionner la domination symbolique ou encore favoriser des processus de subjectivation. Et toutes ces dimensions, je pense, sont particulièrement importantes et vont aussi informer la manière dont je vais moi-même approcher mes propres objets. Voilà, donc c'est juste une petite présentation rapide de quelques éléments essentiels et de quelques ouvrages aussi qui ont été importants pour moi et pour définir mon approche. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a qui relèvent la psychosociologie, d'autres de la sociologie clinique, il y en a qui s'intéressent à l'étude dans les organisations. Il y en a aussi qui relèvent plus de la psychanalyse, par exemple. Il y en a qui sont liés à l'information et les communications, etc. La sociologie clinique, elle m'apporte particulièrement l'attention à la dimension existentielle des phénomènes sociaux, l'attention au vécu, la prise en compte du sujet comme quelqu'un de complexe qui articule plusieurs dimensions, le social, le psychique, j'en faisais déjà référence tout à l'heure, et l'incarner, notamment la dimension des émotions, on les sent aussi, enfin, les émotions se passent par le corps, par les représentations bien sûr aussi, mais aussi par le corps. Et c'est une sociologie, enfin, mon approche, mon cas, rejoint aussi la sociologie critique dans le questionnement des liens entre le discours managérial, le capitalisme néolibéral et la subjectivité. Et au niveau de l'analyse de discours, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'articulation entre les faits de langue et la situation sociale, dans l'idée notamment que peut-être la langue, la manière dont une langue est structurée, les mots qu'on va utiliser ont aussi une importance en eux-mêmes et pas seulement pour ce qu'ils vont représenter ou les images qu'ils vont susciter, par exemple. Donc, dans mes travaux, notamment dans les deux livres qui sont présentés, donc le mot comme masque et puis la novlangue managériale. Je me suis trompée de couverture d'ailleurs, c'était le premier projet de couverture que j'ai mis sur ce support au lieu du projet, au lieu de la couverture réelle du deuxième livre. Mais peu importe. Donc, dans ces travaux, je me suis intéressée aux ressentis et aux paroles des personnes qui notamment racontaient, par exemple, leurs expériences en ce travail pour interroger l'influence subjective du discours managérial. Il y a plusieurs postulats sur lesquels j'appuie mes travaux. D'une part, que l'exploration de situations singulières va permettre de dégager des voies de compréhension de processus généraux entre des phénomènes sociaux et la subjectivité. Donc, mon approche, elle va s'intéresser à des cas, des cas singuliers, desquels je vais extraire des pistes de compréhension, mais je n'ai pas une approche, par exemple, descriptive d'un corpus exhaustif. Ce n'est pas l'approche que j'adopte. Ça a un intérêt aussi, bien sûr, de faire ce type de travaux, mais ce n'est pas dans cette voie-là que j'oriente mes travaux. Un autre postulat important, c'est que les personnes impliquées dans une recherche sont des sujets producteurs de connaissances sur leur propre situation. Et donc, j'y reviendrai quand je vous parlerai des entretiens que j'ai pu réaliser en lien à l'expression « nous ne sommes pas dupes ». Mais je me suis appuyée aussi dans mon travail d'analyse sur ce que les acteurs eux-mêmes me disaient de leur utilisation de cette expression « nous ne sommes pas dupes » de pourquoi ils ont été chercher celle-là, par exemple, et pas une autre. Un troisième postulat important, c'est de considérer l'implication du chercheur par rapport à son objet et en relation à son terrain de recherche, de considérer que ça, ça s'inscrit dans le processus de production de connaissances. C'est pour ça aussi que je vais revenir sur le contexte qui a permis que j'écrive cet article dans « mots des langages du politique » et le contexte qui m'a motivée à l'écrire aussi. Un autre postulat, c'est le fait que le rapport du sujet à la langue et au langage va s'observer dans leur utilisation. Un cinquième, du coup, c'est que l'émotion est le signe d'une contradiction entre des éléments de l'expérience présente et des présomptions tenues pour vrai jusque-là. Quand il y a une émotion, ça interroge quelque chose, ça interroge des présupposés, ça va interroger des rapports à quelque chose qu'on n'avait jamais pensé, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui va aussi me servir pour analyser le matériau de recherche que je peux recueillir ou co-construire. Et puis, une expression que j'ai reprise d'Alice Crickpland sur le fait que les réalités linguistiques et discursives ou la langue sont à prendre au sérieux. C'est aussi quelque chose, je pense, que soulignent Florence-Jusé Prairie et André Lévy dans leur article sur l'analyse de discours dans le vocabulaire de psychosociologie, de regarder vraiment la matérialité du langage et ce qui va être fait aussi dans un discours. Le fait qu'on parle d'un sujet d'abord, puis un autre après, n'est pas forcément anodin. Le fait qu'on revienne sur quelque chose ne l'est pas non plus. Et le fait qu'on choisisse tel ou tel mot, c'est pas fortuit. Et même si le sens d'un mot peut varier un peu d'une personne à une autre, je pense que c'est pas un hasard qu'on utilise certains mots, qu'en tout cas ces mots méritent d'être interrogés en tant que fil directeur qui peuvent nous conduire à questionner différentes choses et parfois aussi à faire des liens entre différents terrains, parce que justement les mêmes mots vont avoir pu être utilisés ou même des terrains, des liens ou des ponts entre différentes disciplines qui vont mobiliser le même mot pour désigner des notions qui sont parfois différentes, mais quand même proches. Et il y a là des choses, je pense, à interroger et qui peuvent aussi nous aider à penser. Donc ces postulats-là que j'ai mis là, ce sont les principaux postulats qui vont guider mon recueil de données et l'analyse que j'en fais ensuite. Alors, pour revenir sur le contexte de l'étude de l'expression « Nous ne sommes pas dupes ». Donc déjà, j'avais envie de questionner davantage la matérialité langagière, c'est-à-dire questionner davantage l'influence des formes linguistiques sur ce qu'on dit. C'était un projet que j'avais abordé un petit peu dans ma thèse, mais que je trouvais que je n'avais pas suffisamment creusé. Donc j'avais soutenu ma thèse en 2014. J'avais aussi envie de poursuivre davantage le questionnement des dynamiques de résistance aux discours dominants en général et aux discours managériels en particulier. Donc j'avais eu l'occasion, un an ou deux ans avant, d'échanger avec des syndicalistes sur une opération de résistance au discours managériel qu'ils avaient fait. Donc je crois que j'y reviens un petit peu après. Mais c'était en fait une manifestation qu'ils avaient organisée face à un événement corporate, on pourrait dire, organisé par une grande école de management pour remettre des trophées de la paix académique et eux trouvaient absolument scandaleux qu'un tel événement puisse être organisé et avec les personnes, certains des invités qui en faisaient partie, alors même qu'à côté de ça, il y avait une violence sociale assez importante sur le territoire où avait lieu la manifestation et que certaines des personnalités du monde de l'entreprise invitées à l'événement étaient eux-mêmes liées à des violences sociales qui avaient pu avoir lieu dans leurs entreprises par le passé ou au moment même où cet événement avait lieu. Et puis donc, il y a eu un appel à contribution de la revue Mot, les langages du politique sur le travail et ses mots, qui aboutira à la publication d'un numéro intitulé le travail et ses mots. Donc, le premier, c'était mot M-O-T-S, et ça a donné lieu à un numéro qui s'est appelé « Le travail, c'est mot M-A-U-X ». Et je trouve que ce glissement, finalement, de mot M-O-T-S à mot M-A-U-X me confirme que c'était bien un numéro dans lequel… Enfin, c'était bien que je publie parce que mon travail se retrouve aussi dans cette articulation entre mot M-O-T-S et mot M-A-U-X. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver sur le site Mot, les langages du politique à la fois l'appel à contribution et puis le numéro qui en est sorti. Et donc, il y avait le cinquième axe qui était sur les mots des travailleurs en lutte. Donc, axe de questionnement qui était proposé dans le cadre de l'appel à contribution et donc qui m'a interpellée et auquel j'étais contente de répondre. Alors, pardon pour continuer. Parmi les choix qui… Enfin, les éléments clés du contexte qui ont fait que j'ai choisi cet objet d'étude. Donc, il y avait déjà une certaine sensibilité à l'expression « pas du » après l'étude de l'action de résistance dont je vous parlais tout à l'heure, l'action de résistance intersyndicale au discours managérial qui avait été menée en fait en mai 2019. Donc, l'appel à contribution dont je vous parle, il est… Je ne sais plus quand il avait été lancé, peut-être en janvier 2020. En tout cas, l'échéance, c'était mai 2020. Donc, c'était après que j'ai pu avoir l'occasion d'échanger avec deux des personnes qui étaient à l'initiative de cette action de résistance intersyndicale au discours managérial. Je vous ai mis ici la couverture du numéro de la nouvelle revue de psychosociologie dans laquelle est paru mon article qui parlait spécifiquement de cette action-là et dans laquelle j'avais retenu pour un des sous-titres de mon développement « nous ne sommes pas dupes ». Donc, j'avais déjà une attention de ma part en fait tournée vers cette expression-là avant l'appel à contribution de la revue « Mot les langages politiques ». Et donc, je vous ai mis deux extraits des postes Facebook qui avaient été faits par les organisateurs de cette manifestation qui s'appelait « Les trophées de l'imposture ». Et donc, comme vous pouvez le voir, ils avaient eux-mêmes utilisé cette expression « nous ne sommes pas dupes » dans leur poste. Et elle était aussi revenue à plusieurs reprises dans l'entretien avec les personnes que j'avais interviewées, ce qui m'avait amenée aussi à la réutiliser. Je reviendrai plus tard dessus. Donc ça, c'était un des éléments du contexte, de mon choix d'objet d'étude, cette sensibilité à cette expression « pas dupes ». Ensuite, il y avait un contexte socio-historique particulier. Alors, sans doute que vous vous rappelez, mais 2018-2019, c'était des années marquées par des contestations en France et ailleurs contre les réformes socio-économiques et des systèmes perçus comme méprisant les revendications des citoyens et des travailleurs. Il y avait notamment le mouvement des Gilets jaunes, auquel s'était associé un collectif d'artistes. Donc là, ce qu'on voit sur les captures d'écran de la recherche d'images Google que j'avais faite en mai 2020, c'est une banderole d'un collectif d'acteurs culturels qui s'associait au mouvement des Gilets jaunes. Et bon, il y avait d'autres... J'avais trouvé d'autres images. Mais c'était des mouvements de protestation qui n'avaient pas lieu qu'en France. En Algérie, par exemple, il y avait le Hirak qui protestait contre le système. Et j'ai aussi pu voir l'expression « nous ne sommes pas dupes » dans certains articles de journaux, en Belgique aussi, où c'était peut-être un petit peu plus tard, mais il y avait des mouvements de protestation, notamment un collectif infirmier qui a aussi utilisé l'expression « nous ne sommes pas dupes ». Donc, c'est une expression qui me semblait circuler, en tout cas, autour de nous à cette période. Et on l'avoue encore à pas être aujourd'hui, je me suis amusée à faire une recherche ce matin pour voir si c'est aussi quelque chose qui continue à circuler aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est une capture d'écran de la Fédération française des motards en colère d'un poste du 25 octobre 2023, où ils ont écrit « pas dupes » et « toujours en colère ». Donc, c'est généralement une expression qui est associée à la manifestation d'une contestation, d'une indignation, ou comme là, de la colère. Troisième élément important du contexte qui m'a interpellée et m'a donné envie de questionner cette expression, c'est le constat de l'utilisation de l'expression « pas dupes » dans des écrits scientifiques qui s'intéressent au travail et aux pratiques communicationnelles dans les organisations, soit directement pour affirmer la lucidité des acteurs. Donc, c'est ce qui a été fait là, par exemple, dans cet extrait d'article de Bouillon et Masse de 2009, où ils écrivaient que les ingénieurs rencontrés n'étaient pas dupes des stratégies en présence pour les construire comme collaborateurs d'une organisation idéale. Donc, c'était un article où ils questionnaient la figure du collaborateur. Donc, on le voit là. Les acteurs ne sont pas dupes des stratégies en présence. C'est aussi, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'avais utilisé l'expression « pas dupes » en guise de sous-titres dans un article que j'avais publié donc quelques mois avant cet appel à la contribution. Et puis, en lisant un ouvrage de Marianne Dujarrié, j'ai vu qu'elle aussi avait utilisé l'expression « pas dupes » dans un des sous-titres d'une sous-partie de son livre sur le management des incarnés. Ces trois constats m'ont amené à poser cette question-là. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on va dire et qu'on reprend « pas dupes » pour exprimer la contestation du discours managérial ? Pour explorer cette question-là, j'ai donc constitué un corpus hétérogène dans l'idée d'étudier des occurrences singulières de l'énoncé « pas dupes » ou bien même des déclinaisons « frastiques » ou « paraphrastiques » parce que mon idée au départ, c'était d'étudier « nous ne sommes pas dupes » mais après, à l'oral, on entend assez souvent le « on n'est pas dupes » par exemple. Et puis, on a aussi des paraphrases du genre, par exemple, « les trophées de l'imposture », on dénonce aussi quelque chose de similaire à l'idée de « pas être dupes » ou bien « il ne faut pas prendre les gens pour des cons ». Ce genre de phrases-là aussi qu'on entend. Donc, je me suis dit que j'allais étudier des occurrences singulières de cet énoncé. Mais je me suis quand même essentiellement intéressée à l'énoncé « pas dupes » en lui-même. « Nous ne sommes pas dupes » ou « on n'est pas dupes » comme vous pourrez le voir si jamais vous lisez l'article dont je vous parle aujourd'hui. L'objectif, pour moi, c'était d'extraire, comme je disais tout à l'heure, des pistes de compréhension dans une pensée par cas pour dégager des sens possibles, mais pas d'établir un tableau de l'utilisation de « pas dupes » aujourd'hui, par exemple. Donc, je ne peux pas vous donner de chiffres qui nous permettraient d'avoir une idée de son importance, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ce qui allait faire qu'on avait recours à ces mots-là pour exprimer quelque chose, et puis aussi qu'on allait éventuellement, les journalistes, les chercheurs, par exemple, répéter ces mots-là quand on veut parler de l'action de gens qui ont pu les mobiliser, alors qu'ils ont aussi, en général, mobilisé plein d'autres mots pour dire des choses. Cet intérêt, donc pour l'expression « pas dupes », je pense, rejoint l'étude des figements dont parle Alice Grieg-Planck et de leur circulation. Quelques mots sur ma méthode de recueil de données. Donc, je me suis vraiment servi de « pas dupes » comme d'un fil conducteur pour constituer un corpus textuel par un repérage intuitif. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est au fil de certaines lectures, j'ai pu voir que le mot était utilisé, l'expression était utilisée, donc je n'étais pas dans quel contexte et sur quel texte était utilisé en regardant des textes de sciences humaines et sociales, des textes militants, des articles ou des images de presse qui étaient liées à des mouvements sociaux. Et puis, j'ai décidé, en complément, de faire des entretiens qualitatifs de recherche, donc des entretiens semi-directifs individuels, avec les deux militants syndicaux que j'avais interviewés la première fois sur leur action de résistance au discours managérial. Mais cette fois-ci, pour revenir avec eux spécifiquement sur l'expression de « pas dupes ». Qu'est-ce qui les avait amenés à choisir celle-ci ? Qu'est-ce qu'elle évoquait ? Est-ce qu'ils décidaient d'un slogan aussi ? Dans le cadre de leur action syndicale ? Qu'est-ce que l'expression évoquée pour eux ? Enfin voilà, on a abordé plein de choses dans le cadre de l'entretien. Et ensuite, dans mon travail d'analyse, je suis revenue sur aussi la dynamique de l'entretien, ce qui fait que, par exemple, ils ont utilisé les mots, mais après, ils ont pu m'en attribuer à moi l'énonciation. Enfin, c'est des choses aussi que j'expose dans l'article et que vous pourrez éventuellement aller lire si vous le souhaitez. Donc voilà un bref aperçu du corpus pour vous donner une idée. Donc il y avait sept articles de sciences humaines et sociales, deux articles de presse, trois tribunes et communiqués collectifs, une interview par un journal, en l'occurrence par Mediapart, de l'initiateur d'une des tribunes, une réponse vidéo aussi à une des tribunes, qui fait partie de mon corpus aussi. Un tract, une annonce Facebook sur la même action militante dont vous avez présenté un extrait un petit peu plus tôt. Et puis, des entretiens de recherche. Alors, dans les entretiens de recherche, je suis revenue sur les premiers entretiens de recherche que j'avais réalisés avec les deux militants syndicaux pour voir quand était apparue l'expression dans l'entretien, si elle avait été mobilisée plusieurs fois, etc. Et puis, des nouveaux entretiens. Donc ça, c'était un entretien qui avait fait avec tous les deux en même temps. Et là, je vous en ai mis un petit extrait où l'un des interviewés soulignait ce qui, pour nous, a été important. C'est qu'effectivement, les gens ont vu qu'il existe quand même des gens qui ne sont pas dupes de ce que nous avons considéré comme une manipulation. Et donc, son collègue avait ajouté une imposture. Le titre de la manifestation qu'ils avaient organisé ensuite, c'était les trophées de l'imposture. Donc, cet extrait, je pense, nous permettait aussi de voir comment ils ont lié cette idée de pas dupes et d'impostures. Donc ça, c'était le premier entretien. Et ensuite, j'ai réalisé deux autres entretiens semi-directifs individuels avec chacun des deux militants. Enfin, un entretien avec chacun, donc deux au total, en mai 2020. Donc, chaque entretien aussi était enregistré et intégralement retranscrit. Et c'est des entretiens que j'ai faits en visioconférence, que je crois qu'on était encore en période de confinement à l'époque. Voilà un autre petit aperçu du corpus. Donc ça, c'est directement une capture d'écran en fait reprise de l'article qui est publié, pour vous montrer ce que je voulais dire avec le fait qu'on est plusieurs chercheurs à avoir mobilisé cette expression pas dupes pour exprimer cette lucidité ou la revendication lucidité que vont manifester les travailleurs face au discours managérial. Donc, le premier que j'ai trouvé, ce qui ne veut pas dire que c'est le premier à avoir utilisé l'expression, mais c'est le premier sur lequel moi je suis tombée. Enfin, il date de 2000. Et puis, le plus récent, au moment où j'ai écrit l'article, c'était donc le mien de 2020. Mais comme vous voyez, il y en a eu d'autres. Ce qu'on peut noter aussi éventuellement intéressant sur le slide précédent, c'est qu'on dirait que l'expression finalement est mobilisée de plus en plus souvent par des chercheurs. Mais là encore, c'est juste une intuition puisque je n'ai pas fait de mesures statistiques de l'utilisation de l'expression. Ensuite, pour orienter mon analyse, j'ai considéré quatre axes principaux. Les caractéristiques linguistiques de l'énoncé pas dupe, sa forme, le fait par exemple que le mot dupe n'a pas de genre et on n'entend pas non plus s'il est au singulier ou au pluriel. Donc, c'est possiblement un facteur qui facilite sa reprise. La répétition aussi de certains sons dans pas dupe, le peu-peu qu'on réentend, qui fait aussi écho ou pas. Donc, on sent une protestation dedans. Différents éléments formels comme ça qui peuvent éventuellement encourager la reprise de l'énoncé pas dupe. Donc, vous pouvez retrouver ces éléments de manière plus détaillée dans l'article. Ce que j'ai interrogé ensuite, c'était les propriétés qui vont être plus argumentatives et pragmatiques. On pourrait aussi parler d'épaisseur de l'énoncé. Et j'ai cherché à identifier un petit peu les positions que l'expression faisait circuler, les différents acteurs de la scène polémique qu'elle dessinait, de mettre en lumière contre le discours qui était ainsi développé face au discours dominant, mais aussi le prédiscours, donc les idées qu'on peut avoir qui vont orienter l'interprétation de la communication du pouvoir. Et il y a notamment, par exemple, le fait que de dire et d'avoir besoin d'affirmer qu'on n'est pas dupe d'un discours, ça questionne aussi l'idée qu'on a qu'un discours devrait être quelque chose de transparent ou de proche du réel et que justement ce discours-là, en l'occurrence le discours managérial qu'on questionne, ne répond pas à ces standards-là d'un discours qui reflèterait le réel. Ce travail autour de l'épaisseur de l'énoncé m'a amené à souligner que nous ne sommes pas dupe pour être pris comme l'expression d'une réaffirmation subjective qui est dans une parole adressée. On se dit rarement, je ne suis pas dupe à soi-même. C'est plutôt quelque chose qu'on revendique et qu'on adresse à d'autres pour manifester publiquement qu'on n'est pas dupe d'un discours qui nous est annoncé. Et ça contribue aussi à construire un locuteur collectif sur la scène polémique, le fait que plusieurs personnes ensemble se réunissent pour dire nous ne sommes pas dupe. Et d'ailleurs assez souvent, dans les slogans notamment, on va dire nous ne sommes pas dupe sans forcément dire nous ne sommes pas dupe de quoi. Donc beaucoup de gens peuvent se retrouver derrière la même expression tout en contestant différents types de discours qui peuvent leur être adressés. Je me suis aussi intéressée dans un troisième axe qui était important dans cet article, et puis dans mon projet aussi de faire cet article, c'était de questionner la dynamique des entretiens et les effets de sens qui étaient produits par les reprises. Vous vous rappelez toujours dans cette idée de comprendre cette question de pourquoi, en fait, est-ce qu'on va reprendre ces mots et pas d'autres pour caractériser la position des acteurs et ce qu'ils veulent manifester. Et donc, il y a différents phénomènes que j'ai pu identifier, et je me suis appuyée sur différentes notions développées en analyse de discours, notamment la surinsertion et le détachement qui étaient travaillés par Magno, l'idée de citation inforisante et la sloganisation. Donc les travaux autour des slogans aussi m'ont été utiles pour justement questionner cette reprise de l'énoncé. Donc là aussi, dans l'article, si vous avez envie de le lire, vous aurez différents éléments. Je ne pense pas très intéressant d'aller vous relire les conclusions maintenant. Et pour finir, le quatrième axe de questionnement que j'ai mobilisé dans cet article, c'était la signification sociale de la circulation de l'énoncé. Est-ce que cet énoncé, qui est un énoncé contestataire, le fait qu'il circule, qu'il soit repris dans différentes sphères, qu'il soit mobilisé par des militants, qu'il soit repris par des scientifiques, donc des scientifiques, des chercheurs en sciences humaines et sociales par exemple, ou aussi par des journalistes. Tout ça dans des milieux, notamment si on pense au monde du travail, des milieux qui sont tous touchés par les réformes managériales, par le discours managériel aussi. C'est un point que je n'ai pas souligné en définition tout à l'heure, mais c'est un discours qui ne se limite pas au mur des entreprises, mais qui va se décliner aussi par exemple à l'université avec la réforme des politiques publiques, qui va aussi s'entendre dans les associations qui sont plus soumises aux injonctions managériales depuis qu'on leur donne des subventions pour lesquelles elles ont des contrats d'objectifs, et donc du coup qui doivent aussi rendre des comptes. Par exemple, on entend aussi à l'école, alors ça aussi on est plusieurs à l'avoir souligné, à avoir été surpris par ça, mais par exemple avec l'approche compétence qui est développée à l'école, on voit que le discours managérial s'entend même dans les classes et dans la manière d'aborder les enfants dès l'école maternelle en fait. Donc voilà, c'est un questionnement qu'on retrouve un peu partout, ce discours managérial et cette envie de certains travailleurs en tout cas, de le contester, de contester ce qui est porté par ce discours-là. Et donc je me suis interrogée sur la reprise de cet énoncé, et ce que ça voulait dire, et c'est ce qui va expliquer peut-être un petit peu le titre que j'avais donné à l'article sur l'idée d'une co-énonciation contestataire. C'est-à-dire qu'il y a aussi un engagement en fait des auteurs qui écrivent et qui parlent sur des démarches de contestation, de pouvoir réaffirmer « nous ne sommes pas dupes ». C'est un peu un « nous non plus, nous ne sommes pas dupes ». Il y a une espèce d'association aussi qui nous amène à relayer la parole de contestataire, en tout cas je pense en matière de discours managérial. Oui, j'avais écrit « potentiel subversif ». Potentiel subversif, pourquoi ? C'est parce que la confiance dans les discours des institutions, dans les discours d'autorité, c'est quelque chose qui va fonder le lien social, la paix sociale aussi, si on peut avoir confiance, et quand on n'a plus confiance dans ce discours d'autorité, ça fragilise aussi potentiellement les institutions. Donc, parmi les résultats… Oui, d'abord un verbatim que je vais vous dire parce qu'il me semble intéressant et puis bien représenté de différents éléments aussi de l'expression. Donc, c'était une des personnes que j'ai interviewé, un des syndicalistes qui disait quand on entend ce genre de discours, donc qui parlait du discours managérial, qui a pour fonction de gommer, de lisser la réalité, pour la rendre, on va dire, présentable, ou en tout cas pour faire comme si les managers, les entreprises entendent les souffrances ou les difficultés du monde du travail. Quand on dit « on n'est pas dupe », c'est qu'on ne marche pas, quoi. On ne marche pas dans ce discours-là. Et quand on est intervenu, donc dans l'action qu'ils avaient faite des trophées de l'imposture en mai 2019, c'était aussi pour envoyer ce message-là. « Vous pouvez communiquer. Mais en tout cas, nous, on ne marche pas dans votre opération. Et on va opposer un contre-discours. » Oui, une autre manière de parler des choses. On voit là, bien dans ce verbatim, que le « nous ne sommes pas dupe » ou l'action, c'est une parole adressée. Ce n'est pas juste reconnaître soi-même qu'on ne s'est pas fait avoir. C'est aussi pouvoir le dire, crier qu'on ne s'est pas fait avoir et on vous le dit. On oppose quelque chose. Et là, on oppose du discours à un discours. Donc, cette expression « nous ne sommes pas dupe », elle permet de manifester une prise de distance des acteurs à l'égard des promesses, notamment du renchangement du travail, d'apaissement des rapports sociaux, etc., qui vont être portés par le discours managérial néolibéral. Et c'est aussi une expression qui alerte sur le fait que le discours managérial néolibéral, qui est donc un discours dominant associé aux figures d'autorité, mine petit à petit la confiance qui est indispensable au fonctionnement de la société en travestissant la réalité. Pour conclure, mais aussi en lien avec ce que je viens de dire, je voulais revenir sur ce contexte d'écriture et de publication de l'article. Donc, comme j'espère que vous avez pu vous en rendre compte avec ce que j'ai dit, il y a eu plusieurs étapes de co-construction, plusieurs espaces de dialogue entre différents matériaux, mais aussi différentes personnes pour aboutir à cet article. Donc déjà, il y a eu du dialogue ou des échanges entre les textes du corpus, puisque j'ai pu les mettre en lien dans l'analyse, avec les interviewés et aussi avec différents textes scientifiques, puisque il y a notamment des notions d'analyse de discours que j'ai pu mobiliser, qui m'ont aidé à mieux comprendre certains des phénomènes que j'observais. Il y a aussi... Donc, c'était un article qui était inscrit dans un appel à communication pour une revue scientifique qui a un processus d'expertise des articles. Et ça, c'était aussi quelque chose d'important pour moi, qui m'a amenée à proposer ce projet d'article-là dans ce cadre-là. Comme j'abordais quelque chose, donc une question qui m'intéressait, mais que je n'avais pas encore été explorée, c'était important pour moi de pouvoir avoir le retour de pair sur mon travail, pour pouvoir justement en questionner la validité, mais aussi éventuellement discuter, m'aider à préciser par exemple certaines positions, etc. Donc, le fait de pouvoir le proposer dans le cadre d'un appel à contribution avec une relecture par des experts, c'était une opportunité pour justement aider la réflexion scientifique. Et donc, les retours des experts m'ont été doublement utiles, à la fois pour me conforter dans l'intérêt qu'ils trouvaient à ce que j'avais à dire, mais aussi en m'amenant à certaines questions, certaines nuances à préciser certaines choses, en me permettant aussi de découvrir des nouveaux auteurs que je ne connaissais pas et qui apportaient un éclairage intéressant sur la question que j'abordais. Il y a aussi eu un échange, bien sûr, avec les coordinateurs du numéro de la revue pour permettre sa publication, comme il y a toujours quand on publie un article dans une revue. Et c'était un article sur une notion contestataire, mais qui était proposé dans un numéro qui lui-même était un numéro engagé sociopolitiquement. D'ailleurs, dans l'éditorial du numéro, vous verrez que les coordinateurs du numéro font référence au collectif revue en lutte. Donc, il y a un collectif de revues qui s'était constitué, je crois, en fin 2019 ou début 2020, pour notamment protester contre certaines réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche, contre la réforme des retraites, etc. Donc, on était dans ce contexte-là aussi de contestation au moment de l'appel à communication, et puis même à la suite au moment de la conception du numéro, puisque le collectif revue en lutte existe toujours aujourd'hui. Et a priori, la revue mot en fait toujours partie, comme la revue interrogation, d'ailleurs, dont Marc a parlé tout à l'heure. Et là, je vous ai mis une petite illustration qui avait été faite par ce collectif revue en lutte, qui nous montre des pages blanches. Et voici à quoi ressemblera un article scientifique si on continue à précariser les métiers de la recherche, dans l'idée que la recherche, c'est aussi quelque chose de collectif, qui nécessite beaucoup d'engagement à différents endroits. Et s'il y a trop de fragilisation du cadre, trop d'injonction à la performance, à la publication par exemple, mais ce n'est pas le temps ni pour écrire, ni pour expertiser les articles, on n'aura pas non plus la même possibilité de peut-être tester des nouvelles approches, réfléchir à des nouvelles questions, etc. Peut-être un petit mot aussi. Je pense qu'il y a un certain écho de ce contexte de 2020-2021 avec celui de la conférence d'aujourd'hui. L'association Discourses Net, notamment dans le cadre des séminaires, propose un espace ouvert de partage et de dialogue qui, je pense, est important. Et sa pérennisation, elle implique aussi un engagement collectif. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu, comme moi, l'appel à renouveler la cotisation pour l'association, que d'ailleurs je n'ai pas encore fait, mais que je prévois de faire, pour pouvoir maintenir le site de l'association. Mais ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est aussi un soutien en participant par exemple aux séminaires, en organisant les séminaires, en étant ouvert aussi à différentes pratiques, différentes approches qui peuvent être présentées justement dans des espaces qui sont comme ça interdisciplinaires et qui nous permettent de nourrir nos réflexions, nos échanges, etc. Pour les références bibliographiques, je ne vous ai pas refaites bibliographie parce qu'il suffit d'aller voir en cliquant, en allant voir l'article dans « Les langages du politique », vous avez à la fois une liste des tests du corpus et une liste des références bibliographiques. Et l'article est en libre accès maintenant depuis quelques mois. Donc avant il était sur CERN, mais maintenant il est en accès libre publiquement. Donc vous pourrez facilement avoir accès à la bibliographie si elle vous intéresse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci Agnès. Je vais couper l'enregistrement et comme ça nous pourrons échanger autour de votre présentation. Merci.